Tout a commencé ici sur le tweet qui a été lancé par Squeezie Les youtubeurs y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes Qui profitent de la vulnérabilité psychologique des jeunes, pardon, aux abonnés Pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit, la vérité finit toujours par éclater Et juste derrière, je ne vais pas porter d'accusation précipitée Mais les concernés n'en sont pas forcément ceux auxquels vous pensez Je voulais dans un premier temps mettre un doigt sur ces pratiques Et inciter les concernés à vite arrêter Traiter ce sujet est complexe et nécessite du temps Et du coup je voulais revenir là-dessus Parce qu'il y a eu une déferlante de merde derrière ce tweet Et ça m'a énormément gêné Donc effectivement il y a des gens qui ont été accusés du style Norman fait des vidéos, McFly et Carlito Il y a eu Vodka aussi qui a été accusé effectivement Et ça me dérange un petit peu parce que du coup en fait Toute la vérité, ce qui est fort probable Parce que Squeezie a sûrement dit, il y a sûrement une part de vérité dans ce qu'il dit Et ses propos sont sûrement très ciblés Parce que je pense que vous vous en rendez compte S'il a lâché une bombe comme ça sur Twitter, c'est pas pour rien Maintenant ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut faire surtout très attention Lui sait sûrement de qui il parle Donc lui a probablement la vérité je pense Et a sûrement des arguments qu'il ne donnera pas au public Parce que je pense que c'est à la justice de traiter ça Attention à justement que cette vérité ne se perde pas Dans justement la diffamation, le mensonge, le troll, l'exagération Et tous les gens qui gravitent autour du sujet Que ce soit pour faire du buzz ou des vidéos que j'ai vues Et j'espère justement que cette vidéo ou cette rediff Elle sera pas mal interprétée Parce que je cherche pas à faire du buzz dessus Je cherche juste à sensibiliser les gens C'est super important parce que j'ai vraiment très peur Et moi je me sens pas concerné S'il y a un truc qui sort sur moi je m'en bats les couilles Parce que je sais que c'est pas vrai Mais c'est surtout pour défendre des collègues Ou des pseudos qui sortent et qui n'ont sûrement rien à voir Il y a des gens les gars qui ont été accusés C'est un truc de ouf Link, The Sun et compagnie Je sais pas si c'est vrai Il y a eu Ganesh, il y a eu Was Freestyle Il y a des pseudos de youtubeurs qui sortent dans tous les sens Et ça à la base ça vient d'un hashtag Dénonce ton porc Qui était là pour sensibiliser Et permettre de donner la parole à des femmes Qui ont été victimes d'agressions sexuelles De harcèlement sexuel et compagnie Et là du coup on a totalement dévié avec le tweet de Squeezie Sur un grand n'importe quoi Il y a des photos de conversations qui circulent Notamment sur Norman fait des vidéos J'ai juste une question Moi la vérité je l'ai pas Et je vous invite tous à vous remettre en question Et à vous poser la question en fait de Est-ce que c'est vrai ? Attention à ne pas jouer avec la vérité Attention à ne pas déformer la vérité Parce que c'est très grave Que des gens profitent de leur influence Pour se négocier des coups c'est une chose Pour gérer des mineurs c'en est une autre Donc je voulais vous dire Attention à ne pas détruire la vie justement Des youtubeurs Il y a sûrement de vraies victimes dans tout ça S'il a dit ça c'est sûrement pas pour rien Mais attention aussi à ne pas détruire L'image, la vie, la notoriété Et la réputation d'un youtubeur Parce qu'une fois que vous lui avez craché à la gueule Une fois que vous l'avez sali complètement Pouvait potentiellement détruire son image au complet Je sais que moi Par rapport à un grand youtubeur J'ai peut-être beaucoup moins de voix J'ai peut-être beaucoup moins de portée Mais je trouvais que c'était quand même un sujet de discussion Qui méritait sincèrement le dialogue Qui méritait sincèrement les arguments Après moi j'ai comme dit J'avais plusieurs questions à poser déjà Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que les accusations sont fondées ? Est-ce qu'on a les preuves ? Est-ce que les discussions sont vraies ou pas ? Parce qu'il y a quand même des monstres de photoshop Qui sont assez forts et qui peuvent faire circuler des informations Qui sont carrément fausses Pour les mineurs c'est chiot C'est complètement interdit Et ça devrait être puni par la loi Pour ceux qui ont géré des mineurs Ils devraient clairement être punis Surtout s'ils ont usé de leur notoriété Et abusé de la faiblesse psychologique De certaines gamines Pour se les taper quoi Même si au-delà de 15 ans La majorité sexuelle est effectivement Effective de toute façon Il y a pas mal de faits Et ça c'est une certitude les potes Et après ce que je voulais dire aussi également C'est posez-vous la question Est-ce que pour tout ce qui gravite autour En fait de ce hashtag Il y a des meufs qui sont là en mode Oui je me suis fait draguer Norman il m'a invité en backstage Je suis allé il voulait me niquer et tout Mais est-ce que ces filles étaient consentantes ou pas ? C'est ça la vraie question en fait Pour les adultes matures Majeurs et responsables C'est que il y a pas mal Et je dis pas qu'il y a pas de victimes Je dis juste qu'il y a pas mal de meufs qui se plaignent Mais qui visiblement Sur les discussions ou quoi Avaient l'air plutôt chaudes Pour aller retrouver Norman Et compagnie dans sa loge quoi Est-ce que ces filles ont réellement dit Oui Est-ce qu'elles étaient consentantes ? Est-ce qu'elles l'ont fait de leur plein gré ? Dans ce cas là gros Faut arrêter de chercher des problèmes pour rien du tout Et puis faut se concentrer sur l'essentiel Qui est vraiment la victime dans l'histoire ou quoi ? Moi c'est surtout ça qui m'interpelle Parce que j'ai l'impression que là Il y a tout un paquet de youtubeurs Qui est en train de On est en train de Complètement dénaturer le côté youtubeur On est tout simplement en train de transformer Le mot youtubeur En synonyme de fils de pute en fait C'est ça le truc Donc moi ça me gêne un petit peu tu vois Et indirectement Tout le monde va se retrouver impacté Par ce hashtag de merde Et moi c'est ça qui me dérange Et je le vois clairement sur les réseaux sociaux Il y a masse d'abus Et moi ce qui me fait chier tu vois C'est les gars comme Vodka par exemple Qui ont pris une saucée extraordinaire Pour pas grand chose au final Tu vois Peu importe comment il a rencontré sa meuf Peu importe que c'était une vieille ouz ou pas Peu importe dans quelle position Il est en train de retourner sa gonzesse On s'en fout Si elle est d'accord Elle est majeure Il fait ce qu'il veut Je dis même si Même s'il a pas la quéquette dans son pantalon Et qu'il parle très librement de cul Et qu'il est vachement porté cul Et qu'il adore ça Mais on s'en bat les couilles Laissez le faire ce qu'il veut Quand je vois que Ces tweets Ces tweets Ils ont des milliers de likes Des milliers de réponses Des milliers de RT Qu'il est dans une merde pas possible Et que le gars Il est presque en train de pleurer sur Twitter Parce qu'il en prend plein la gueule Il sait pas d'où ça sort Ouais Vous êtes sérieux ? Enfin je sais pas Surtout que pour les youtubeurs en vérité Pour la plupart Je vais pas dire que c'est normal De sortir avec des filles de leur communauté Mais fréquenter des gonzesses De sa communauté C'est tout à fait possible Tu regardes Moi ma copine A la base C'est une viewuse aussi Tu vois Et dans ce cas là Je suis un fils de pute aussi Vous pouvez balancer Vous pouvez balancer le hashtag Ouais balance ton white shark Tu vois Parce qu'à la base Moi ma copine C'est une viewuse aussi Mais derrière Vous savez pas Qu'il y a eu tout Il y a eu tout un processus Que des viewers Je discute avec plein de viewers Et encore moi Tu vois J'ai 250 000 abonnés Tu vois Donc ma communauté Elle est beaucoup plus petite Que la plupart des youtubeurs Des gros youtubeurs Je parle Moi je suis un petit grand en fait En vérité Je suis un petit grand Et Imagine Imagine les mecs Qui ont des millions d'abonnés Imagine le blédard Le squeezy Tu crois que squeezy Il a jamais niqué une meuf De sa communauté Là on vous parle juste On vous parle juste De harcèlement On vous parle juste De comment dire De profiter de sa notoriété Pour Pour soulever des mineurs Des mineurs Et le hashtag A beaucoup dévié en fait Le hashtag Il est parti sur Il est parti beaucoup trop loin En vérité Quand tu pèses un petit peu Le pour et le contre Que tu commences à voir Si Effectivement Il a peut-être qu'un une meuf De sa communauté Mais Enfin Il y a peut-être eu une relation Il y a peut-être eu un échange Il y a peut-être eu Moi au début C'était une amie Comme pas mal de mes viewers Tu regardes Mes modératrices Je m'entends super bien avec elles J'en ai vu certaines À l'appareil Games Week On a mangé ensemble On s'est fait la bise Il y en a comme Mon numéro de téléphone Et tout Et puis Il s'est jamais rien passé avec Et puis ta ma chérie Qui était une viewuse Aussi à la base Avec qui Il y a eu la même relation D'échange et tout Sauf que la relation Elle a évolué Et pour pas mal de youtubers En fait C'est la vérité Regarde Moi j'ai J'ai un modérateur J'ai un modérateur Qui est tombé amoureux De la modo D'un autre youtuber Je citerai pas de pseudo Tu vois Mais Je trouve ça stylé Tu sais À force de se fréquenter Il y a des relations Il y a des relations Qui se mettent en branle Il y a des relations Qui se déclenchent Et du coup On découle Des fois une relation amoureuse Ou pas Et je veux dire Même le mec Il veut ken C'est une viewuse C'est une viewuse Tant qu'il l'a pas forcé Tant qu'elle a dit oui Et que Enfin à un moment donné S'il l'a pas violé Il l'a pas forcé A écarter les jambes Tu vois Donc elle peut balancer Les messages Sur les réseaux sociaux C'est un petit peu compliqué Moi je dis Faut se mettre A la place des deux parties Faut se mettre à la place Dans un premier temps De la victime Voir si c'est vraiment une victime Si elle est vraiment mineure Si le youtuber A vraiment profité De sa notoriété De sa faiblesse Et de Comment dire De son attraction Pour le youtuber Parce que On va pas se mentir On va pas se mentir Quand t'es Pèses dans le game Tu sais quand même Que t'as une certaine influence Tu sais C'est pas pour rien Qu'on appelle les youtubers Et les streamers Des influenceurs C'est que quand même Psychologiquement T'as un certain poids Sur la plupart des personnes Tu sais Surtout sur les communautés Les plus jeunes Donc Dans un premier temps Faut voir si La victime Est réellement une victime Faut voir si Elle était d'accord Ou pas au début Faut voir si Je veux dire Tous les critères Legaux Entre guillemets Sont réunis Pour Pour qu'il ait tout simplement Le droit de faire quelque chose Avec elle Et au delà De cette barrière là Le reste Ca nous regarde pas Le reste Ca nous regarde pas Et on devrait vraiment pas S'en mêler Tu vois ce que je veux dire Et de l'autre côté Faut se mettre à la place Du youtuber Ou Faut lui lapper Tant que t'as pas de preuve Parce que tu peux juste Lui niquer toute sa vie Toute sa carrière Lui niquer Lui niquer son image Et ça c'est irréversible Le mec Une fois que tu l'as enterré Que tu l'as emmené au fond Que tu lui as collé toute une communauté ado Il pourra plus jamais se relever Et ça c'est Wouah C'est extrêmement compliqué Donc vraiment les gars Je voulais quand même Je voulais quand même Parler de ça Parce que pour moi C'était important Que tout le monde me posait des questions Que j'ai reçu des DM A ce sujet là Et tout Et encore moi je suis personne Moi je suis personne J'ai une toute petite communauté Je suis Je suis bien entre guillemets Je suis encore à l'abri Parce qu'en plus J'ai la chance de vous avoir J'ai la chance d'avoir J'ai la chance d'avoir une communauté propre Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a d'autres Qui ont des millions d'abonnés Et qui du coup Se prennent une déferlante de merde Dans la gueule Ils sont là Oh qu'est-ce qu'il se passe ? Ils prennent du caca plein la bouche Et ça me fait un petit peu mal pour eux Donc Ne tombez pas dans le piège Des vidéos putaclic Ne tombez pas dans le piège Des ragots Qui se racontent Faites très attention Quand vous voyez des Comment dire ? Des conversations Des morceaux de tweets Etc Même quand des influenceurs Tweetent sur d'autres influenceurs Parce que machin Il a entendu que Ou as freestyle Ou un tel Il a niqué la mère Du tonton De l'oncle De la tante De la mineure de 16 ans Qui avait une chèvre Et qui en fait Et bah pas du tout C'était une chemale En gros On s'en bat les couilles Des hondis Tant qu'il n'y a rien Vraiment genre Restez impartial Pesez le pour et le contre Analyser la situation Et genre Faites C'est con à dire Mais faites pas trop de mousse Parce que En général Quand tu brasses la merde Bah en fait Ça éclabousse Tout simplement C'est moi Pour le coup J'ai rien d'autre J'ai rien d'autre à dire Donc j'espère que Pour le coup Je me serai bien exprimé C'était C'était un petit peu compliqué Pour moi d'en parler Parce que du coup C'est quelque chose Qui me tient vachement à coeur Je supporte pas Je supporte pas l'injustice Et du coup J'espère que Tout sera au clair Que je me serai exprimé correctement Et que mes arguments Seront ressortis De la manière Dont je voulais les faire sortir Parce que En aucun cas Je ne veux surfer sur le buzz En aucun cas Je veux me faire Mon bif sur cette histoire Je m'en bats les couilles Je veux juste que Ça soit pas mal interprété J'aimerais juste que Des proches à moi Ne subissent pas De Comment dire De violence Parce que Le harcèlement sur les réseaux sociaux C'est une forme de violence Surtout quand t'as Quand t'as une grosse communauté Et ça me fait mal Je suis quand même assez altruiste Et ça me fait vachement mal au coeur Pour ces gens là En fait Qui sont juste Pour la plupart Parce que C'est vraiment une minorité Qui est concernée Et qu'en fait Il y a une majorité Qui vont être citées Qui vont être ramenées Dans cette merde là Et c'est ce que je vous disais Tu vois Squeezie Il a jeté une énorme merde partout Elle a explosé Et elle a touché plein de monde Du coup Parce que les communautés s'emmêlent Les ondys s'emmêlent T'as un influenceur Qui va se faire accuser Qui va renvoyer de la merde A un autre influenceur Tu vois Prends ça dans ta gueule Fils de pute Et du coup L'autre il a de la merde Plein les doigts Il va recoller à quelqu'un d'autre Et c'est une histoire sans fin Donc il faut vraiment Pour le coup je pense Moi ce que je peux vous dire Là dessus Sur Ce petit live Vidéo Youtube Sensibilisation C'est Restez dans votre coin Observez bien ce qui se passe Et que justice soit faite Pour les concernés Voilà C'était White Shark N'oubliez pas que je me présente Aux élections présidentielles Prochaines N'hésitez pas Non je rigole Je rigole C'est un peu mal placé Pour le coup Mais ouais Moi je coupe Je coupe Et je pense que Je pense que j'en ai Bien insédié en vérité